et bien ça y est nous sommes en direct alors bonsoir à tous bonsoir valérie bonsoir muriel bonsoir à tous alors bienvenue pour cette première cette première conférence de l'année je crois qu'on est là que tu es la première conférencière de l'année donc valérie bravo bravo c'est toi qui est train de nouvelles années de cette nouvelle année de conférence moi je suis muriel jarousseau donc je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence et donc c'est valérie valérie mazet qui ce soir va venir nous parler du chant quantique sujet passionnant s'il en est et qui va nous emmener très 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 loin mais avec un joli cadre avec l'encadrement bienveillant de valérie et donc écoutez avant de commencer moi j'avais envie de vous présenter tous nos voeux au nom de toute l'équipe du canal de l'âme et des mondes invisibles voilà on vous souhaite que des belles choses pour cette nouvelle année la paix la joie la lumière et l'amour et voilà et tant qu'on est sur ces belles vibrations là et bien il peut pas nous arriver grand chose il peut pas nous arriver grand chose donc voilà tout plein de belles choses pour vous tous et puis en espérant que toutes ces belles conférences vous aident justement à à mettre toute cette belle lumière dans votre vie qu'est ce que t'en penses valérie je suis évidemment 100% d'accord avec toi et je suis ravie que l'on plonge tous ensemble comme ça dans cette nouvelle année qui va nous apporter j'en suis sûr de nombreux 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 changements positifs je souhaite la meilleure possible évidemment super et ben valérie avant que avant que tu nous parles de ce sujet passionnant est ce que tu peux juste te présenter en quelques mois à nos auditeurs et puis pendant ce temps là je vois que vous êtes déjà nombreux à nous suivre juste est ce que vous pouvez nous dire si le son et l'image sont bonnes voilà si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien on nous regarde de Laval de Genève du Québec de Nantes de Belgique tu vois le de Quimper de l'île de France de Troyes voilà c'est international cette conférence c'est international le sujet est universel c'est vrai alors en fait plutôt que de me présenter je propose de vous raconter une petite anecdote directement en lien qui m'est arrivé donc c'est une manière de me présenter qui est directement en lien avec le sujet de ce soir et c'était en 2012 nous étions dans un voyage aux états unis avec ma famille et au fin fond de l'ouest américain c'était un fabuleux un fabuleux voyage et et un soir nous étions là au fin fond du désert au milieu du désert et en train de dîner tranquillement et mon humeur était un peu assombrie parce qu'on nous avait expliqué l'après midi sur l'histoire difficile des amérindiens notamment le fait que les colons étaient arrivés au 19e siècle avec des cadeaux et notamment des couvertures inoculées avec de la avec la peste en fait et donc ça m'avait beaucoup touché cette information et nous étions tranquillement en train de dîner et tout à coup cette musique s'élève dans le restaurant et alors là je me fige vraiment comme saisie on a un peu cette image de la personne qui est saisie qui ne bouge plus et puis toute la vie qui continue autour très 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 vite etc fourchette en l'air j'écoute la musique et cette musique m'a vraiment tellement profondément touchée que j'avais l'impression qu'elle pénétrait jusqu'au plus profond de mes cellules et qu'elle venait du fin fond du temps c'était très très bizarre pour moi et c'est assez difficile encore aujourd'hui à expliquer mais j'espère que vous comprenez l'ambiance où vraiment on est saisi comme ça si jamais ça vous est déjà arrivé n'hésitez pas à partager dans le chat ce genre de situation et puis la musique doit durer deux trois minutes et là j'atterris si je puis dire et je vois que mes compagnons de voyage ne sont pas du tout touchés par cette musique et et nous nous rentrons en france et là tout s'enchaîne très vite puisque je me retrouve avec un tambour et je me retrouve en connexion un tambour chamanique donc fait avec une peau qui vient de la région où j'étais où j'ai entendu cette musique et je me retrouve entre guillemets par hasard avec ce tambour et je rentre en connexion avec la fondation de michael larner qui pour ceux qui ne le connaissent pas est un était un anthropologue américain qui fait des études donc qui est parti en amazonie pour étudier entre guillemets les les autochtones les ethnies de dans les années 60 et qui lui même s'est retrouvé entre guillemets scotché parce qu'il a découvert par l'univers du chamanisme et il a consacré sa vie à traduire tout ce que on lui avait enseigné tout ce qu'il avait expérimenté pour ce soit accessible à nous occidentaux qui avons une culture quand même assez différente d'un certain nombre de cultures de la planète et il a créé comme ça un mouvement qui a été qui s'est vraiment étendu sur la planète entière voilà ça ça a été ma 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 première connexion avec les voyages dans l'univers quantique parce que le l'univers du chamanisme les voyages dans les ce qu'ils appellent les chamanes ce que les chamanes appellent la réalité non ordinaire et bien c'est c'est une faculté d'abord que que nous avons tous nous être humains et c'est aussi une forme de voyage dans l'univers quantique alors c'est vraiment le sujet de ce soir nous allons voir les les différents aspects de ce de ce qu'on appelle le champ quantique mais qui qui porte beaucoup d'autres noms et et donc une fois que j'ai commencé ces explorations donc à cette époque à cette époque là ces explorations chamaniques en groupe je me suis aussi intéressé à beaucoup d'autres approches j'ai vraiment exploré de manière très très large les savoirs ancestraux sachant que je venais d'un univers scientifique donc j'étais au départ vraiment rationaliste donc j'ai eu cette cette espèce d'appel à confronter les savoirs ancestraux avec ce que je connaissais moi de ma vision du monde à partir d'une d'une approche scientifique et donc j'ai exploré comme ça beaucoup et d'ailleurs les conférences qu'on a animé en 2020 étaient autour des sujets sur lesquels je travaille j'ai développé beaucoup d'outils d'accompagnement sur des sujets ou des problématiques que j'ai moi même traversé donc on peut avoir on avait fait une conférence par exemple sur sur l'énergie des lieux où là on s'aperçoit en fait que les lieux sont le miroir de notre intérieur et donc quand des lieux quels qu'ils soient que ce soit une habitation ou un lieu géographique en tout cas les lieux qui nous entoure ou dans lesquels on arrive et ce n'est jamais par hasard exprime quelque chose qui sont en miroir de notre intérieur et nous alerte sur des éléments que nous avons à travailler parce que nous sommes venus sur cette planète pour transcender un certain nombre de choses un certain nombre de blessures et donc quand on sait être à l'écoute de ces signaux eh bien on peut avancer plus vite vers quelque chose de plus évolutif de plus construit donc on a ces lieux qui comme les mots du corps nous informe des choses que nous avons à travailler puis nous avons aussi organisé une conférence sur l'hypersensibilité parce qu'en fait en général quand on est sensible aux lieux c'est que nous sommes également hypersensibles et nous avons vu que l'hypersensibilité est une force intrinsèque une capacité à se relier à notre force vitale qui non seulement n'est pas un problème comme c'est souvent perçu par notre société mais est une force que nous pouvons redéployer et puis nous avons vu aussi à l'automne une première exploration du voyage dans l'espace temps et et en fait ça nous reconnecter avec notre capacité intrinsèque à aller chercher de l'information donc à l'automne nous avons vu comment aller chercher d'informations dans le temps ou ou par exemple pour faire un diagnostic intuitif de notre propre corps ce que je veux dire par là et j'en finis avec ma présentation et c'est aussi pourquoi je fais ce ce sujet ce en ce moment c'est que nous nous avons l'opportunité tous je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait et vont maintenant contribuer à aider les autres à le faire à reconnecter avec notre puissance intérieure avec nos capacités intrinsèques dont nous avons appris parce qu'on nous l'a enseigné qu'elles étaient limitées alors qu'en fait on s'aperçoit qu'elles sont illimitées et donc c'est ce que nous allons explorer ce soir nous allons explorer ce champ quantique c'est à dire l'infini des possibilités et nous allons voir que nous avons une capacité non seulement à nous connecter à ce champ non seulement à aller chercher de l'information à ce champ mais nous avons aussi une capacité à influer sur le futur le futur non atteint mais surtout le futur proche voilà un petit peu pour pour la présentation à la fois du sujet et et de mon parcours en tout cas une partie et bah dis donc ça donne envie de connaître la suite hein alors juste avant qu'on démarre du coup au fur et à mesure de la conférence dans le chat si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je les relayerai à valérie ce sera avec plaisir et puis valérie alors juste petit détail technique mais qui n'est pas grave du tout est ce que parce que certaines personnes disent que le son est un peu loin est ce que tu peux juste avancer ton micro le rapprocher de toi juste faire ça voilà normalement ça doit rien provoquer voilà alors est ce que c'est mieux moi je pense que c'est bien quoi qu'il arrive donc là il est bien positionné donc voilà on a fait notre maximum si vous entendez pas très bien peut-être augmenter le son de votre côté mais là normalement le son est bon et ben écoutez les amis on se retrouve aussi bon je reste là bien évidemment mais il y aura une méditation tout à l'heure à la fin de la conférence donc une belle méditation on va aller faire une petite exploration de ce chant quantique c'est ça absolument ça va être bien sympathique et ben écoute valérie nous t'écoutons alors qu'est ce que c'est donc cette histoire de chant quantique tout ça qu'est ce que ça raconte voir de chant quantique en fait je vais me positionner pendant toute la conférence sur un point très précis qui est le point de jonction entre les savoirs ancestraux sur le champ quantique et les savoirs de la science la plus en pointe actuellement sur notre planète je parle de la science éclairée bien sûr pas une science obscurantiste que nous pouvons avoir par ailleurs donc la la vision que je vais vous donner c'est la vision issue des savoirs ancestraux mais pour ceux qui ont des connaissances scientifiques ou qui suivent l'information sur la science de pointe qui est maintenant bien bien diffusée vous pourrez tout à fait et facilement faire le lien entre ce que je vous dis et 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 les données scientifiques pourquoi je fais ça et pourquoi c'est intéressant et important de le préciser c'est parce que nous avons deux faces du même réalité une face scientifique et une chaise une face des sites des savoirs ancestraux et en fait ce sont les deux faces les deux visions d'une même réalité et là nous plongeons actuellement dans une époque où tout va être réunifié et où donc nous allons sortir de cet univers de la dualité nous allons voir pourquoi là maintenant et nous allons reconnecter les éléments les uns avec les autres voilà donc on se situe vraiment là au niveau du champ akashique alors qu'est ce que c'est que ce champ akashique et bien le champ akashique c'est un champ énergétique qui est d'essence quantique et qui a été démontré qu'est ce que c'est que ça et en fait c'est ce monde des réalités non ordinaires des chamanes mais c'est aussi c'est aussi le champ qui est connu sous le nom de champ akashique qu'on appelle aussi mémoire akashique ou anal akashique ou qu'on appelle certains scientifiques appelle ce champ bibliothèque de cosmos nous avons aussi connaissance de ce champ sous le nom de esprit de la nature et je crois que j'ai fait à peu près oui alors j'avais noté deux trois autres noms en fait je vous je vous dis là tous les tous les noms que l'on peut retrouver pour bien insister sur le fait que ça revêt exactement la même chose c'était ce champ était connu déjà au niveau de l'époque gréco romaine sous le nom de et terre et puis on peut le trouver aussi actuellement sous le nom de holochant si vous souhaitez ou champ de la cohérence universelle voilà bon je vous ai cité tous les noms donc ça veut pas me dire ça veut dire valérie pardon que ce qu'on appelle classiquement les annales akashique c'est la même chose que le champ quantique que l'esprit de la nature tout ça c'est une seule et même chose absolument c'est pas une catégorie du champ quantique alors si j'allais y venir tout ça c'est la même chose mais effectivement c'est tout à fait juste muriel ce que tu soulignes nous avons alors le champ quantique est tellement infini et ça c'est nous allons voir aussi que l'univers est infini en fait nous allons parler des densités et des dimensions le champ quantique est tellement infini que nous pouvons nous connecter à toute forme d'informations pourquoi parce que ce champ quantique relie toutes choses dans l'univers et même dans les univers puisque il est aujourd'hui démontré que nous ne parlons plus d'univers mais bien de multivers ou de métaphores il est aujourd'hui démontré que nous n'avons pas trois dimensions dans notre univers mais beaucoup plus les physiciens quantiques élaborent des théories avec 72 dimensions les savoirs ancestraux nous emmène plutôt sur une infinité de dimensions une infinité d'univers voilà donc dans cette infinité du champ quantique c'est en fait des explorations dis donc voilà c'est l'exploration de l'infini tout simplement et donc et nous avons cette capacité nous humains à l'explorer nous allons voir comment et nous allons voir pourquoi nous n'en avons pas forcément conscience dans notre dans notre vie de tous les jours quand nous touchons de la matière nous ne voyons pas de champ quantique on a beau regarder à droite à gauche nous ne percevons pas de champ quantique avec nos cinq sens mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'univers c'est un système intégral de toutes choses interconnectées et cette interconnection se fait se propage par de l'énergie qui est en fait une information tout 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 l'univers est une forme d'information et alors cette information va être plus ou moins dense alors prenons par exemple la chaise sur laquelle vous êtes assis au canapé ou ce que vous voulez et bien quand vous descendez explorer cette chaise à un niveau quantique c'est à dire au niveau de l'infiniment petit vous apercevez qu'en fait cette chaise c'est un ensemble d'énergie qui peut prendre au niveau quantique la forme d'une onde ou la forme d'un corpuscule et qui va vibrer à une certaine fréquence et ça c'est un autre enseignement que l'on trouve à la fois dans les savoirs ancestraux et dans les sciences c'est cette notion de fréquence de l'énergie dire tout est fréquence dans l'univers puisque tout est énergie tout est fréquence et les fréquences vont avoir tendance à se réunir par fréquence de même niveau c'est ce qu'on appelle la syntonisation donc une fréquence qui va vibrer à tel hertz par exemple en trois dimensions dans notre nuit dans notre univers physique on sait que tout vibre à une fréquence entre 7 hertz et 56 hertz on sait que notre cerveau émet des vibrations qui peuvent être de différentes fréquences et que on peut être dans une fréquence par exemple la fréquence bêta qui est la fréquence de tous les jours quand nous parlons comme ceci et puis nous pouvons passer en fréquence d'état par exemple la fréquence d'état ça va être une fréquence par exemple la fréquence de la méditation ça veut dire que nous allons être dans une dans un état modifié de conscience donc ce qu'on voit là c'est que on peut modifier notre état de de conscience en changeant notre vibration et celle de notre cerveau et pouvoir à ce moment là se connecter avec d'autres fréquences que nous ne percevons pas avec nos cinq sens voilà pour pour ce qui est de la notion de fréquence est ce qu'il faut savoir ce qui n'est pas forcément démontré par la science aujourd'hui mais qui est enseigné et expérimenté quand on est du côté des savoirs ancestraux et bien c'est que à chaque dimension correspond un niveau de fréquence à chaque niveau de fréquence correspond un niveau de conscience donc en trois dimensions dans notre univers physique dont on vient de voir qu'en fait c'est un niveau qui d'une grande densité puisque la matière c'est une c'est comme une énergie d'une densité très 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 forte et bien dans ce cet univers à trois dimensions nous vibrons à une certaine fréquence et puis il y a un univers à quatre dimensions qui vibre à une fréquence qui va au delà de la fréquence que nous avons si nous sommes en troisième en trois dimensions et puis il y a une cinquième dimension une sixième dimension une septième etc 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 jusqu'à une infinité de dimensions il ya il ya juliette qui pose une question je sais pas si c'est en lien mais peut-être peut-être toi évidemment tu sauras mais juliette demande est ce que c'est un lien avec la loi de l'attraction absolument alors la loi de l'attraction elle a été elle a été énormément comment dirais-je communiquer ces dernières décennies ça a commencé aux états unis dans les années 60 et elle n'est pas toujours comprise à sa juste mesure et plus qu'une loi de d'attraction moi j'aime je préfère le terme loi de résonance parce qu'en fait tout résonne et se syntonise donc c'est ça la loi de l'attraction c'est à dire que par exemple si on projette une pensée qui va être d'une extrême noirceur par exemple sur l'eau et bien on voit que l'eau va changer de structure elle va se prendre une structure extrêmement désharmonieuse pourquoi parce qu'elle va se syntoniser avec notre pensée ça ce sont les travaux de masaru et moto et bien si on émet une pensée d'amour l'eau va se syntoniser avec cette pensée puisque ce sont deux fréquences qui vont se rencontrer d'autant qu'on y met de l'intention dans ce cas là et elle va devenir harmonieuse donc toute pensée que nous avons va avoir un impact en termes d'énergie et de fréquence vibratoire vers notre entourage vers notre futur vers nous mêmes envers nous mêmes etc etc donc envers envers nous mêmes en termes de santé c'est connu sous le nom d'effet nocebo c'est l'inverse de l'effet placebo donc oui c'est ça la loi de l'attraction c'est ça c'est tout est résonance dans l'univers et les fréquences vont se syntoniser et s'attirer en fait les unes avec les autres et ce même avoir tendance à se mettre au même niveau donc des pensées d'amour ça nous savons vont engendrer d un environnement harmonieux des pensées de haine vont engendrer le chaos et actuellement il n'a échappé à personne que les contrastes sont très très élevé sur la terre et donc les résonances peuvent entrer en confrontation c'est ce qu'on appelle un contraste par exemple en photographie c'est ça vous avez une partie de l'image qui est noir avec un fort contraste et une partie très très blanche c'est ça le contraste c'est ce que nous vivons actuellement sur la planète donc absolument la loi de l'attraction simplement elle a été un peu c'est pas le mot galvaudé mais la loi de l'attraction elle a été utilisé très fortement avec des volontés d'atteindre des objectifs et du coup souvent ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas parce que admettons on veut voilà j'ai envie de faire ce voyage donc je vais utiliser la loi de l'attraction pour que tout soit fluide mais si inconsciemment j'ai une partie de moi-même qui appuie sur le frein en même temps qui a une peur par exemple puisque c'est ça que nous sommes venus travailler et traverser c'est nos peurs et nos peurs les plus profondes c'est en l'année 2020 a été nous a confronté à la peur de la mort à la peur du manque etc donc si nous n'avons pas nettoyer ses peurs ses fréquences vibratoires plus faibles et bien ça va être difficile d'arriver à ce que tout soit fluide voilà donc effectivement nous sommes bien là sur la loi de la résonance où tout y compris notre pensée a un impact une influence sur le reste de l'univers et pour ceux je pense que vous êtes nombreux dans ce cas qui ces dernières années ces dernières décennies voire ces derniers mois ou ces dernières semaines voire ces derniers jours ont commencé à à s'apercevoir que ils avaient entamé un travail de libération des peurs par exemple ou de confondre confrontation à ces ce qu'on appelle ses ombres et bien plus vous libérez ces peurs plus on libère ces peurs plus on traverse nos ombres et bien et on les accueille et plus on contribue à élever la fréquence vibratoire globale de l'humanité donc chaque travail que vous avez fait et pour certains ça vous a peut-être emmené sur des territoires compliqués de relations avec les autres qui ne comprenaient pas forcément ce que vous faisiez et bien sachez que vous avez très très je pense que vous le savez vous avez très fortement contribué à la libération de beaucoup de d'énergie dense de l'humanité puisque et ça c'est un autre enseignement en lien avec le champ quantique l'univers est fractal et holographique c'est à dire que dans la moindre de nos cellules dans la moindre de nos mémoires nous avons les mémoires non seulement de ce que nous avons vécu mais de ce qu'on vécu nos ancêtres et nous avons les mémoires de tout ce qui a été vécu par notre par l'humanité donc tout est en résonance donc l'univers est un ensemble de résonances interconnectées et donc ce champ quantique ce cet espace dans lequel nous pouvons nous avons la possibilité de nous projeter en passant en élevant nos fréquences vibratoires et bien il contient toute l'information existante du passé du présent du futur et de l'ensemble des êtres vivants des univers et donc quand on arrive à se connecter à ce champ quantique ce que font les chamanes ou ce que font les gens qui méditent ce que fait un artiste qui va tout simplement créer une oeuvre sans penser à rien en suivant son inspiration c'est ça c'est puiser dans le champ quantique souvent on ne le sait pas mais on le fait naturellement une question oui donc j'entends à ce que tu dis est ce que il parfois il ya des gens tu vois tu parlais des des artistes qui vont puiser leur inspiration comme ça parfois tu as des gens qui parlent de cette espèce d'inconscient collectif qui au dessus de nous et dans lesquels en fait les artistes vont piocher des idées par exemple tout le monde va penser en même temps à une histoire de guitare et puis tu as trois artistes qui vont te sortir des chansons sur des guitares et puis six mois après ce sera autre chose il parle souvent de cet inconscient collectif mais c'est la même chose en fait c'est la même chose en fait l'inconscient collectif c'est un ensemble c'est c'est nos consciences interconnectées voilà alliés à toutes les mémoires que nous avons on parle aussi des grégores les grégores de peur c'est à dire que si si on propage la imaginons qu'on propage la peur dans une population on va former un égrégore de peur au niveau du champ quantique ça ça va ça va ça va être ça va prendre une réalité donc là je vous renvoie si le sujet vous intéresse aux écrits du physicien quantique Vadim Zeland il est russe mais il est traduit en anglais et en français qui sont fascinants sur ce sujet là des égrégores et de l'inconscient collectif qui avait déjà été un peu formalisé par Jung mais bon la vision de Vadim Zeland est vraiment éclairante donc oui c'est ça dans la mesure où tout est interconnecté nous allons nous connecter à un champ et on va imaginer pour ça c'est pour imager que dans ce champ quantique il y a comme des zones géographiques alors là on imagine vraiment ça n'a c'est pour imager alors vous allez avoir une zone vous allez pouvoir vous connecter ou alors c'est comme une recherche internet on va se connecter avec une zone d'information voilà et vous allez avoir et bien la zone des connaissances des amérindiens la zone de l'univers chamanique alors les chamanes eux distinguent le monde d'en bas le monde du milieu le monde d'en haut selon mon expérience le monde d'en bas plutôt tendance à nous connecter à la terre et à nos ancêtres et au passé le monde du milieu au présent et le monde du futur à des densités beaucoup plus éthérées à des univers beaucoup plus éthérées et futurs c'est le monde d'en haut des chamanes mais nous allons pouvoir aussi nous connecter à l'inconscient collectif des animaux ou de certains animaux de certains groupes d'animaux nous allons pouvoir nous connecter au savoir des civilisations excusez-moi anciennes etc etc et donc nous allons aussi pouvoir avoir un moyen d'action lequel est ce moyen d'action c'est à dire qu'il nous renvoie à notre capacité de changer le futur et comment on change le futur et bien on change le futur en changeant notre perception du présent alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que nous sommes dans le présent actuellement nous avons le passé qui est un ensemble d'informations mémorielle stockée sous forme sous une certaine forme d'énergie et puis nous avons le futur qui est la somme de lille des infinies possibilités qui existent pour chaque être humain chaque être vivant et pour la planète et pour l'univers donc et pour les univers la galette les galaxies etc donc ça veut dire que quand on se connecte à ce champ quantique on a la possibilité d'accéder par la perception à ces informations là mais aussi à la réalité qui va se créer et ça c'est un autre élément que j'aimerais souligner sur l'idée du champ quantique ou champ akashique etc mais avant je vais finir sur le la notion de territoire parce que les ce qu'on appelle souvent nous les annales akashique c'est en fait vraiment le stockage des informations de l'humanité voilà donc c'est une partie du champ quantique également mais le champ quantique s'appelle aussi est aussi appelé par certains physiciens champ akashique c'est une petite précision de détail mais pour revenir à notre capacité à changer notre futur nous allons pouvoir nous connecter dans ce champ akashique sur le futur mais qu'est ce que le futur le futur c'est un ensemble de probabilités et comment vont s'activer les probabilités entre une infinie de possibilités et bien ça c'est ici du des connaissances de la physique quantique qui décrivent que dans un champ quantique il y a tout un tas de potentialités qui vibrent toutes en même temps mais une seule va s'activer en fonction du regard de l'observateur ça c'est une des découvertes fondamentales de la physique quantique c'est le regard de l'observateur qui va faire que une potentialité s'active quand toutes les autres s'effondrent voilà pourquoi nous par notre conscience qui n'est pas du tout limité puisque nous avons la possibilité de voyager et nous le faisons naturellement voyageons très facilement de manière courante dans le passé puisque nous pouvons décider de nous souvenir de la maison où nous habitions quand nous étions enfants nous avons la capacité d'en voir toutes les pièces avec un certain nombre de détails etc là nous faisons un voyage par la conscience dans le passé valérie oui et donc j'entends le futur est déterminé par le regard qu'on porte dessus donc quand on regarde une probabilité du futur ben on la rend réelle en quelque sorte et maintenant imaginons si on est plusieurs à regarder des réalités différentes est ce que ça veut dire qu'on va tous vivre des futurs différents pendant des mondes différents dans des champs quantiques différents très très bonne question et alors lorsque nous regardons en fait nous nous avons une infinité chaque chacun d'entre nous vit dans son univers c'est quelque chose qui m'a toujours marqué chaque fois que j'ai pris le métro les gens qui se côtoient personne ne se parle et chacun vit dans son univers et je trouve que c'est une bonne image parce que voilà tout le monde se côtoie et chacun vit une situation de manière différente avec un regard différent avec des mémoires différents avec une perception différente donc pour ceux que ça t'intéresse ça renvoie aux travaux de carl carl paupère qui avait beaucoup réfléchi sur cette question mais aujourd'hui on sait que notre notre réalité est conduite par notre perception de la réalité et par exemple mettons que vous avez une situation alors entre deux personnes voilà deux personnes qui dégustent la même glace au citron je prends vraiment le basique entre deux personnes l'une l'une qui aimera la glace au citron et l'autre qui détestera la glace au citron les deux personnes sur une même glace au citron vont vivre des réalités extrêmement différentes pourquoi parce que c'est leur perception qui va former leur réalité ça c'est des choses par exemple que qu'on utilise beaucoup quand on travaille sur nos peurs à éliminer nos peurs et en fait il ya un raccourci vraiment pour traverser toutes nos peurs c'est de changer notre perception dès lors qu'on change notre perception d'un événement alors nous changeons notre vibration par rapport à cet événement là et c'est très très étonnant de voir à quel point l'univers autour les éléments autour vont vont s'agencer différemment parce que rien que par cet échange d'énergie les choses vont changer donc ça on le voit vraiment quand on travaille sur des sujets par exemple une personne qui va travailler sur une relation toxique avec une autre et bien elle va faire un travail sur elle même d'affronter ses peurs de cette relation de changer son regard à la fois sur la personne toxique et sur et sur sa capacité à gérer la situation etc et bien c'est vraiment incontournable la personne qui est en face qui était à l'origine de la situation toxique va changer d'attitude donc cette perception là va avoir un impact dans le monde physique c'est notre perception qui appelle notre futur la manière dont nous le percevons et ça c'est donc pour une une personne mais effectivement pour revenir à à ce que tu disais muriel que se passe-t-il si sur une planète par exemple on a des personnes qui vont dans un dans un certain sens d'autres personnes qui vont dans un certain sens avec des avis ou des perceptions différentes des visions du monde différentes voient et bien l'ensemble des personnes qui ont une perception va dire assez homogène de la réalité vont vivre cette réalité et l'ensemble des perceptions des personnes qui ont la perception d'une autre réalité vont vivre cette autre réalité et si les réalités sont tellement différentes en niveau vibratoire alors il va y avoir comme deux réalités différentes sur une même planète chacun va choisir sa réalité c'est cette responsabilité là que nous avons et chacun va choisir d'alimenter une réalité ou d'alimenter certaines 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 vibrations vous allez avoir des beaucoup de personnes parce que nous l'avons vu dans l'année du mille vingt il ya eu un énormément de personnes qui emprisonné dans un confinement ne se sont jamais sentis aussi libres parce qu'ils ont compris comme l'avait compris mandela ou gandhi que enfermés entre quatre murs un être humain peut se sentir totalement libre parce qu'il a cette capacité de se projeter par la conscience et combien de gens enfin j'en ai aucune idée mais je sais que c'est très nombreux on chant ont décidé de changer de vie en 2020 ont reconnecté avec leurs aspirations profondes avec le sens de la vie le sens qu'ils souhaitaient donner à leur vie ont décidé de contribuer à un nouveau monde donc ça c'est énorme et bien entendu au fur et à mesure que les gens s'agrègent vers une vision du monde alors celle ci à un moment donné va prendre forme donc en fait si on imagine un monde géré par l'amour le coeur la contribution alors ce monde là existe déjà il suffit d'en prendre conscience et d'agir de telle sorte qu'ils se maintiennent je pense que si vous regardez cette conférence vous êtes déjà ancré dans ce monde et vous contribuez à ce que ce monde se développe et moi j'aime bien dire que en 2021 c'est la revanche de la marque parce que la marque jean baptiste la marque était un scientifique français du je crois que c'est je me mélange un peu parfois dans les siècles il faut vérifier je sais plus si c'est fin 17e début 18e enfin j'ai un petit doute là donc je vous laisserai vérifier je pensais plutôt 18e voire fin 18e pardon eh bien lui c'était un scientifique français qui avait fait beaucoup de recherches il était employé par ce qui était à l'époque le muséum national d'histoire naturel et toutes ces recherches convergeait démontrait le fait que dans une société la survie était liée non pas à la compétition mais à la collaboration c'était le vraiment le secret de la survie la collaboration la contribution et en face nous avions un anglais qui était darwin qui lui avait fait des travaux et aboutissait à la conclusion que non là c'était la loi de la sélection naturelle de la compétition donc dans une certaine mesure la loi du plus fort qui était la clé de la survie et alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que darwin avait beaucoup beaucoup de soutien financier et qui elle a à l'époque gagné la bataille de la communication la marque a fini quasiment déchue de son prestige et il a été réhabilité en 2011 par les beaucoup de travaux dans l'épigénétique et notamment par les travaux et vulgarisés par un professeur que peu de gens connaissaient à l'époque et qui a sorti un livre qui s'appelait et si darwin s'était trompé c'est ce professeur s'appelait déjà à l'époque il s'appelle toujours le professeur rao et donc on est bien là dans une vision du monde qui définit et ça a été prouvé par toutes les recherches sur l'épigénétique sur les jeunes etc que la clé pour l'évolution c'est la collaboration la contribution et pourquoi j'en parle c'est parce que là on sent bien avec tous les événements qui se sont déroulés en 2020 et toutes les prises de conscience planétaire que nous nous dirigeons vers un monde qui est le monde de la contribution la contribution c'est à dire l'horizontalité nous allons passer du de l'air du mental à l'air du coeur voilà donc juste pour la marque c'est 1829 ah merci voilà c'est 19e c'est même carrément 19e il semblait qu'il y avait un petit ok merci pour la précision à cheval pour les deux il ya juste du coup pour peut-être aller dans le sens de ce que tu dis il ya claudie qui parle de qui dit qu'on a un potentiel qui constitue notre futur et nous arriverions à la fin du dédoublement des temps qu'en pensez vous nous arriverions à la fin du dédoublement des temps je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on ce qu'on entend par dédoublement du temps ce que je sais c'est que le temps n'existe que dans la conscience humaine dans notre dans notre univers en trois dimensions que dans le champ quantique le temps n'existe pas dans de la manière linéaire dont nous nous le percevons et donc ce que j'en comprends et c'est pas facile à transmettre par des mots mais en gros ce que j'en comprends c'est que plus nous nous augmentons en dans en vibration plus nous avons la capacité d'aller facilement en dehors du temps puisque quand nous voyageons dans le champ quantique le temps n'existe pas nous avons là nous avons accès à une information le temps c'est comme si on avait un espèce de de zoom sur un temps linéaire parce que nous nous sommes dans une densité très très dans enfin très très forte mais dès lors qu'on sort de cette densité c'est à dire quand on augmente en vibration quand on augmente dans les en nombre de dimensions nous sortons du temps la notion du temps tels que nous humains l'apercevons et ça très tôt dans dans la science du 20e siècle le 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 fait s'est posé donc je ne sais pas exactement ce qu'on entend par des dédoublements du temps alors si on entend par deux réalités vont se séparer c'est peut-être parce cela qu'on entend dans ce sens là ça rejoint le fait de ce que nous disions c'est à dire que chacun va être responsable de sa propre réalité et chacun va faire un choix et effectivement cette notion de fin elle nous parle parce qu'on sent qu'on est à non seulement dans une fin de quelque chose mais dans un début de quelque chose d'autre et là nous avons juste un choix qui est très simple à faire et que chacun va faire qu'il en soit conscient ou non et que la planète va faire c'est est ce qu'on prend le chemin de la peur ou est ce qu'on prend le chemin de l'amour donc ça effectivement dans cette perspective là je pense que c'est ça que qui est entendu par là ça reste cohérent avec ce que l'on peut percevoir et donc pour pourquoi on fait cette conférence là aujourd'hui c'est parce que on a tous beaucoup travaillé sur nos mémoires sur en tout cas quand on s'intéresse à ce genre de sujet on a souvent été confrontés à beaucoup de défis dans nos vies qu'on a dû transcender surmonter etc et à un moment donné on arrive à être suffisamment souvent l'expression c'est aligné ou moi je dirais serein pour pouvoir commencer à contribuer à aider les autres ceux qui sont peut-être un peu moins avancés alors aider les autres ça ne veut pas dire leur dire d'avancer ça veut dire contribuer à leur bien-être et donc à aller puiser dans le champ quantique c'est une capacité qui non seulement nous reconnecte avec notre autonomie donc la capacité de savoir si une info qui nous est donnée est correcte est juste et puis une capacité à aller chercher l'information pour voir pour utiliser l'expérience que ce soit du passé ou les perceptions du des probabilités du futur pour voir comment on peut contribuer à ce nouveau monde qui s'ouvre qui est déjà ouvert et qui s'ouvre aujourd'hui parce que les contributions dans sur l'énergie ce qu'on va appeler pour faire simple l'énergie du coeur sont déjà immenses et innombrables sur toute la planète donc voilà la raison pour laquelle nous avons fait cette conférence là je voudrais insister sur le fait que oui moi j'ai commencé par des explorations chamaniques alors jamais j'en fais toujours c'est passionnant parce que c'est un univers onirique mais en fait c'est un peu c'est un peu difficile de le faire au quotidien parce que c'est une vraie démarche avec des rituels avec des explorations et c'est même si ce n'est pas codé en tant que il n'y a pas de protocole à suivre forcément très précis mais j'ai été très très marqué au fur et à mesure de mes explorations par les travaux du docteur du docteur kinslow dont je vous recommande les livres je suis très lecture donc je trouve que dans les livres on a encore des bonnes informations bien 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 claires et souvent transmis avec passion par les auteurs et donc le docteur kinslow lui il apprend à se connecter en quelques secondes avec ce champ quantique et parce que c'est faisable donc moi mon travail ça a été de d'essayer de de trouver un juste milieu pour amener en fait à guider dans notre connexion à ce champ quantique ce champ akashique ou comme vous souhaitez l'appeler dans ce champ d'information infini mais d'une manière qui soit légère c'est à dire que en passant par la méditation et en utilisant un outil qu'on sous-estime souvent notre dans notre société occidentale qui est l'outil de l'imaginaire alors qu'est ce que l'imaginaire est ce que c'est une capacité qu'a notre cerveau à créer des idées ou à imaginer des choses ou est ce que c'est une capacité qu'a notre conscience à se projeter dans ces univers du champ quantique voilà vous avez une idée de ma de ma perception des choses sur le sujet c'est à dire que la première version c'est la version newtonienne et la deuxième version c'est la version quantique ça veut dire que par notre imaginaire par notre intention et par de la méditation nous nous projetons avec une facilité déconcertante dans ce champ quantique voilà l'idée donc juste une juste une question tout ça est très clair mais il ya christelle qui demande ce qu'est une exploration chamanique alors les chamanes en fait vont par des des mises en des comment dire ils vont se mettre en état de modifier de conscience alors eux par des trances la plupart du temps ça dépend d'où on se situe sur la planète en sibérie en afrique en amazonie etc on va induire à une trance qui en fait un état modifié de conscience on va l'induire soit par des sons puisque les la fréquence des sons peut induire cette mise en trance soit par de l'herbe la usk ça c'est en général en amazonie et ils vont avoir grâce à ces trances la capacité de rentrer en connexion avec ce qu'ils appellent le monde de la réalité non ordinaire le monde des esprits voilà et donc ils ont en général quand on quand on a une activité de ce type alors les chamanes étaient des gens appelés par la communauté et il avait deux fonctions principalement la fonction de guérison d'aide à la guérison et la fonction ce qu'on appelle de psychopompe c'est à dire de d'accompagner les âmes qui venaient de quitter le plan terrestre voilà ça c'est dans la tradition chamanique on depuis que le les explorations chamaniques ont été transmises en occident et qu'on s'est aperçu qu'en fait tout le monde pouvait faire tous les êtres humains pouvaient faire des explorations chamaniques alors on a étendu ça à des voyages d'exploration en groupe et l'idée c'est souvent d'aller chercher des informations de faire un travail de soins sur des personnes et c'est voilà c'est une manière d'explorer le champ quantique voilà j'espère que c'est ça répond à la question je ne sais pas si si mais alors il ya juste une petite interrogation parce que oui c'est ça que ton docteur kinslow c'est franck c'est pas les filles ah oui c'est franck kinslow oui qui est à l'origine de quelque chose qui s'appelle enfin de l'approche qui s'intitule le q e healing ça veut dire en fait q pour quantum et pour you feeling et healing pour soin et lui il enseigne comment accéder par nous mêmes à ce champ quantique pour ce sauto soigner voilà et est ce que j'aime bien dans son approche que dont je me suis inspiré pour et que j'ai utilisé dans la dans les méditations pour pour essayer de trouver une fois plus plus directe de connexion à ce champ quantique comme si on se connectait avec un ordinateur et bien c'est c'est ça c'est cette approche directe lui il appelle ça le you feeling le you feeling c'est un espèce de sentiment d'une telle sérénité c'est quand on arrive à être vraiment très aligné on arrive à cet état en méditation en fait et donc et ça part du coeur voilà mais c'est les travaux de ces sur ces territoires là sont très très impressionnant il ya un autre personne une autre personne aux états unis qui s'appelle richard gordon qui a publié pas mal de ouvrages sur la question et qui qui par par ses capacités et par son approche est capable de faire ce que font les guérisseurs philippins avec leur 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 opération énergétique voilà il est capable de redresser une colonne vertébrale totalement désordre je ne trouve pas le mot mais désaligné en fait alors que les alors que les guérisseurs philippins ils le font en mettant les mains vraiment dans le corps quoi les guérisseurs philippins oui ils mettent énergétiquement les mains dans le corps effectivement oui et les résultats sont complètement interpellants je les moi même vécu donc en tant que patiente c'est très très c'est très très fort ça fait partie des médecines qui arrivent là dans les années qui viennent la médecine va très très certainement être totalement comment dirais-je projeté dans un nouveau dans un nouveau savoir certainement beaucoup plus on appelle ça la médecine quantique elle existe déjà bien qu'on ne l'utilise pas beaucoup encore en france ce sont des médecines qui sont déjà très très actives dans différents pays du monde voilà c'est 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 un à valérie a quitté la scène elle va revenir ne vous inquiétez pas elle va revenir parce qu'on doit faire une petite méditation en fin de en fin de en fin de en fin de conférence ça y est elle est là elle revient elle va apparaître regardez c'est magique c'est la magique quantique c'est parti sur un autre niveau de conscience là tu étais partie dans un autre futur ah malheureusement c'est beaucoup plus prosaïque j'ai appuyé sur une mauvaise touche donc voilà me voilà ça m'a permis de vérifier que j'avais bien voilà fait le tour de ce que je tenais à transmettre ce soir alors s'il n'y a pas de questions je voulais vous voilà oui une dernière chose ça c'est dan radine qui qui lui démontre qui lui démontre que le champ du cerveau est en connexion directe avec le champ quantique ça ça a été démontré par des expériences notamment enfin il y a quelques années donc tout ça c'est d'un radine d'in radine pardon d e a n plus loin r a d i n j'avais noté j'aimais bien sa formule je vous l'allais 1 il disait le redi le champ électromagnétique du cerveau est relié à toutes choses de l'univers non pas par contact direct mais parce qu'il parce qu'il est relié au champ énergétique de toutes choses excusez moi j'ai du mal à me relire mais voilà et ça c'est une forme une phrase très très fort parce que elle résume à elle seule tout ce que font les chamanes les guérisseurs etc et toute personne qui va aller se connecter comme ça à ce champ quantique alors je ne sais pas s'il ya d'autres questions ou si je poursuis alors écoutant d'autres questions est ce que tu voulais pas nous présenter justement les ateliers que tu vas proposer en janvier en février en mars qui vont justement nous permettre d'aller explorer un certain nombre de choses dans le champ quantique oui je en fait j'allais y venir j'allais y venir je regardais un peu le programme qui est que nous avons établi l'idée alors ce ne sont pas des ateliers d'enseignement à proprement parler c'est l'idée est la suivante pour tous ceux qui ont déjà beaucoup travaillé ou un peu travaillé sur eux mêmes et qui sentent maintenant qu'ils sont appelés à aller plus loin pour certains peut-être ils ont vu vous avez envie de contribuer d'une autre façon d'une d'une façon nouvelle dans votre champ d'activité ou alors vous vous êtes en pleine réflexion parce qu'on est on a été nombreux les mois les mois précédents à changer de vie certains ont sauté le pas et à vouloir déployer quelque chose de nouveau je voulais proposer ces activités en groupe alors ce sont des ateliers ce ne sont pas des ateliers d'enseignement en tant que tel mais ce sont des ateliers d'exploration nous allons faire ensemble des voyages chamanes non justement non nous n'allons pas faire des voyages chamaniques mais ils sont inspirés par ce qu'on fait dans les voyages chamaniques mais nous allons faire des voyages dans le champ quantique par de la méditation guidée donc sur des sujets très particuliers ou très concrets que je propose sur les premiers ateliers si après vous avez des idées de sujets on peut y réfléchir aussi donc l'idée c'est que nous allons en groupe explorer des champs d une partie du champ informationnel je vais vous citer quelques quelques idées d'exploration que nous avons élaboré et nous allons ramener de ces champs informationnels des informations qui vont nous être utiles pour contribuer chacun à son niveau à sa manière à ce monde nouveau que nous souhaitons si nous le souhaitons c'est je pense que c'est le cas si vous êtes ici un monde de collaboration un monde de contribution un monde d'égalité et un monde où les savoirs sont transmis d'une manière harmonieuse un monde où les relations sont harmonieuses également etc bref un monde basé sur le coeur le monde qu'avait imaginé la marque donc là dans les dans les idées de thèmes je voulais donner dans le dans le désordre mais je pense qu'ils doivent s'afficher quelque part j'ai publié l'offre donc normalement elle s'affiche sur votre écran vous n'avez qu'à appuyer dessus pour voir vraiment tout le déroulé précis et exact voilà donc on a un voyage prévu entre guillemets donc un voyage par la conscience je reprécise dans la renaissance et vous allez voir c'est fabuleux on l'a déjà un peu testé en novembre avec les ateliers qu'on avait fait mais là on va aller beaucoup plus loin quand on voyage en groupe vous allez voir à quel point les informations que chacun ramène parce que chacun fait son propre voyage par la conscience sont cohérentes au niveau du groupe donc ça c'est assez impressionnant on a un voyage prévu donc dans l'univers des amérindiens on va aller chercher des informations parce que les amérindiens ont été très très proches de la nature donc ils ont des informations très importantes à nous transmettre ça c'est ma connexion particulière et je vais vous emmener dans ces territoires là nous allons nous connecter également avec une ville engloutie je ne sais pas encore laquelle nous verrons nous allons aussi nous connecter avec le potentiel futur pour voir en nous projetant dans le futur qu'est ce qu'on peut rapporter comme informations sur les différentes potentialités qui peuvent être utiles cette année ou les années suivantes nous allons aussi nous connecter au monde des animaux parce qu'ils vont avoir des informations pour nous et puis nous allons aussi aller chercher des enseignements des civilisations des civilisations que nous percevons comme passé on pourrait penser par exemple à l'atlantide ou à d'autres civilisations comme la lémurie et d'autres civilisations qui sont listées dans le programme voilà donc là l'idée si vous êtes peut-être certains d'entre vous sont déjà thérapeutes peut-être certains d'entre vous sont déjà artistes parce qu'il faut savoir que là maintenant dans les temps qui viennent chacun va apporter sa contribution quelle qu'elle soit et ce n'est pas forcément sous forme de métier ça peut être sous forme d'activités de projets etc et donc si vous vous sentez appelé à aller récolter cette information pour à votre tour les en faire quelque chose d'utile dans votre dans votre rayon d'action alors ces ateliers sont faits pour vous et on a un peu on a un peu insisté sur le sur la présentation de du webinaire sur sur l'idée que il ya une éthique à voir quand nous partons dans ces explorations donc je précise que ces explorations ne sont pas ce ne sont pas des explorations en tant que telles de guérison par exemple ou d'information très personnelle donc chaque information que nous allons avoir va être sur un plan personnel mais elle va être en lien avec la communauté et puis ce sont des informations positives bien sûr on se on se on se comment dirais-je on se focalise par l'intention sur les informations positives et je vous guiderai pour faire en sorte que nous voyageons j'y ont dans des par la conscience donc des territoires qui sont bénéfiques pour nous et pour la communauté donc ces ateliers il y en a à peu près deux par mois et donc c'est des ateliers qui vont durer aller 40 45 minutes à peu près vous allez partir directement en exploration dans des thèmes que tu viens de nous donner en sachant qu'effectivement ce que tu nous dis c'est que c'est pas des thèmes il n'y aura rien de personnel enfin d'intime dans chacune de ces dans chacun ses voyages mais qu'après à force de savoir faire ses voyages les personnes pourront ensuite aller chercher des informations sur elle dans les champs quantiques peut-être en fait c'est celle de l'autonomie c'est ce que je vais transmettre dans ces ateliers que chacun soit autonome pour voyager en conscience et aller chercher les informations dans ce champ quantique des informations intimes mais on s'aperçoit en fait que chaque fois qu'on fait ses voyages en groupe le la communauté est en résonance directe avec nos nos problématiques intimes donc donc en général il n'y a pas trop de différence entre les deux alors il ya isabelle qui demande qui dit voilà ces voyages sont fascinants mais est ce que ça implique que l'on sait déjà voyager dans les champs quantiques ah oui très bonne question alors justement c'est la raison que pour laquelle j'ai travaillé à intégrer l'approche de des approches un peu plus directe l'idée non c'est que chaque personne on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de dons déjà ce sont des capacités que tout être humain a donc nous allons réactiver ses capacités et c'est d'une c'est simple c'est simple si on si si on si on suit des protocoles tout tout simple est évident qu'on suit en général quand on fait de la méditation là ce sont vraiment des méditations que nous allons faire qui vont utiliser la voie de l'imaginaire et par l'imaginaire vous allez voir que nous accédons directement à ces champs à ferme informationnel et en fait ce qui nous limite là dedans que l'on soit débutant ou que l'on voyage depuis très très longtemps c'est nos propres limitations en termes de croyances nos croyances limitantes sur nos capacités à aller chercher l'information mais l'information elle est là on est connecté en temps réel en continu il suffit de se focaliser de focaliser notre attention et notre intention pour la récupérer donc là l'idée c'est bien évidemment en faisant de ses voyages d'être non seulement en mesure de les faire par soi même mais de pouvoir diffuser cette manière de faire des voyages et de se connecter au champ quantique donc bien sûr même si vous n'avez jamais médité si vous déjà médité c'est plus facile mais si vous n'avez jamais médité c'est simple aussi parce que nous utilisons la voie de l'imaginaire et ça tout être humain à cette capacité de l'imagination et puis là ce soir tu vas nous faire une courte méditation mais qui peut-être va permettre aux personnes de se rendre compte voilà de comment ça peut se passer même si c'est pas tout à fait ce que ce que ce que vous ferez ensemble mais oui oui en fait la méditation que nous allons faire ce soir ça va être un voyage effectivement par l'imaginaire dans le champ quantique mais ça ne va pas être pour aller chercher des informations ça va être pour pour garder notre sérénité donc voilà c'est un petit peu différent mais c'est vrai que si vous sentez de toute façon si certains d'entre vous se pose la question est ce que je peux faire c'est mener ces ateliers est ce que ce que c'est intéressant pour moi de les faire ne vous posez plus la question soit ça vous appelle vous en avez envie soit ça ne vous appelle pas et voilà donc suivez votre ressenti parce que c'est ça aussi vers dans chaque choix que nous faisons c'est on fait un choix par envie ou par la peur de par exemple si c'est la peur de manquer quelque chose c'est pas forcément une bonne idée de faire ces ateliers mais si vous avez envie d'explorer parce que c'est un monde qui vous fascine parce qu'il est fascinant parce que en fait nous sommes à tournant de l'humanité parce que nous apercevons que notre champ de vision est beaucoup plus étendu que nous pensions alors là oui c'est intéressant de s'inscrire et alors juste de manière plus pragmatique il va y avoir combien d'ateliers en tout et est ce que les personnes s'inscrivent à tous les ateliers ou est ce qu'on choisit est ce que c'est un package ou alors en fait c'est tous les si j'ai bien compris tous les ateliers on a fait ça en équipe c'est tous les ateliers non alors attendez je ne voudrais pas dire de bêtises bon il me semble que c'est tous les ateliers qu'il n'y a pas de merci muriel donc il y a deux ateliers par mois jusqu'en juin donc ça commence jeudi prochain le premier atelier jeudi oui en fait c'est tous les ateliers mais on peut le prendre quand on veut voilà oui c'est à dire qu'après ils seront après ils seront en replay donc si tout le monde n'est pas tout le temps là au jour de l'atelier c'est pas très grave parce que vous pourrez ensuite les faire en replay et puis les refaire et les refaire autant de fois que vous le souhaitez voilà c'est ça et donc le premier atelier jeudi nous ferons un premier voyage d'exploration et alors ce sera où jeudi alors jeudi c'est sans sans lieu précis sans direction précise en fait jeudi c'est pour nous connecter à cette voie on va apprendre à voyager jeudi ok à partir de là chacun va aller sans sans direction récupérer des informations pour utiles pour les prochains voyages d'accord c'est un peu comme une première approche pour que chacun c'est un peu l'épisode zéro d'une série quoi mais le plus important parce que si l'épisode zéro et bien après on continue donc absolument et c'est la raison pour laquelle il y a trois sessions en janvier justement au lieu de deux sur les autres les mois suivants voilà et ce jusqu'au mois de juin donc vous êtes sur un tapis volant de jeudi prochain jusqu'à fin juin elle est pas belle la vie moi jeudi elle est belle la vie alors il ya sandrine qui dit est ce que cela fait appel à la visualisation ah c'est une question intéressante ça la visualisation c'est un gros sujet alors on va oublier le mot visualisation on va retenir le mot imagination parce que en fait c'est la même chose mais chacun imagine d'une manière différente et certains sont plus visuels que d'autres moi personnellement je suis visuelle et quand j'ai fait mes premières explorations chamaniques j'étais super déçue parce que je m'attendais à être devant un film voilà et on était tous déçus et en fait les gens qui sont visuels vont percevoir différemment et là maintenant je perçois forcément avec la pratique mais chacun est différent donc pour avoir une idée de ce que c'est donc déjà on va faire cette méditation là tout de suite mais en gros si je vous dis visualiser un papillon rouge certains vont dire alors je ne sais pas visualiser un papillon rouge mais si je vous dis imaginez un papillon rouge je pense que tout le monde peut imaginer un papillon rouge puisque c'est une faculté que nous avons c'est vraiment la force des mots oui parce que ça veut dire la même chose tu as complètement raison c'est au final c'est la même chose mais mais le cerveau interprète pas les vous de la même manière le cerveau est programmé c'est lui sa fonction c'est notre survie donc lui s'il a déjà eu des difficultés avec le mot visualisation là il met un verrou et puis c'est impossible donc si vous avez aimé la lecture aussi vous aimez la lecture et bien l'imagination c'est ça parce que quand vous lisez des mots ils sont des mots du noir sur blanc sur un papier on voit les conscience imagine la scène et bien si vous écoutez un audio c'est pareil mettre côté les films c'est une c'est une autre démarche mais ça vous donne une idée de la manière dont vous allez percevoir les informations voilà c'est comme ça et donc on va faire un gros travail de d'évacuer les doutes en disant mais non mais j'imagine ça mais non est en fait les doutes vont s'évacuer tout seul parce que quand on va faire des voyages en groupe et qu'on va mettre en commun les informations que nous allons rapporter nous allons nous apercevoir que on a tous plus ou moins les mêmes informations données de manière différente donc on va être convaincu qu'on ait bien été dans un champ informationnel indépendant de notre de ce que nous nous avons pu décider de créer tout à fait tout à fait tout à fait muriel super si vous êtes prêts on va mettre une très jolie photo qui nous est gentiment donnée par un photographe qui nous l'a nous l'a passé en elle est libre de droit alors je vais faire le partage d'écran et nous deux on sera on se verra pas forcément mais les personnes nous verront en bas en tout petit d'accord donc ils pourront continuer à te regarder mais mais nous on se verra pas forcément alors je partage l'image on est parti hop et juste tu me dis si tu vois bien le ce beau faucon neige oui oui je le vois bien super très bien une petite gorgée d'eau allez à la vôtre et c'est parti juste un peu la lumière qui l'ouï voilà nous allons tranquillement nous installer fermer les yeux nous détendre et prendre une grande inspiration par le nez si nous pouvons puis une grande expiration par la bouche ou par le nez comme nous souhaitons nous allons continuer ces inspirations et ces expirations au fur et à mesure des paroles qui sont exprimés et au fur et à mesure du voyage que nous allons entamer nous prenons une profonde inspiration et en même temps nous continuons donc à expirer à inspirer à expirer lentement nous détendons le front et au fur et à mesure de chaque inspiration et de chaque expiration nous détendons également les yeux les sourcils puis nous détendons la mâchoire nous détendons les épaules nous libérons quand nous expirons les tensions éventuelles nous imaginons qu'elles qu'elles sont libérées par notre expiration nous détendons tout le bas du dos et tout le dos nous détendons nos bras nos mains nous détendons nos jambes nos pieds nous continuons à respirer de manière régulière au fur et à mesure de notre respiration qui est fluide parce que nous sentons un air qui est vivifiant nous imaginons que nous avons deux fils d'or qui partent de nos pieds et qui descendent qui descendent de la terre dans la terre jusqu'au coeur tout à fait au coeur de la terre où ces deux fils d'or viennent viennent comme une paille dans un verre d'eau aspirer le centre de la terre qui est constitué d'une sorte d'émeraude avec une lumière verte vert émeraude qui va remonter au fur et à mesure de nos respirations par ces deux fils d'or à travers nos pieds après être remonté à travers la terre à travers nos pieds vont remonter et remonter jusqu'au niveau de notre coeur et nous allons continuer nos respirations en imaginant qu'un fil d'or commence à se développer du sommet de notre tête jusque vers le soleil il continue il continue il se connecte au soleil il continue il continue il continue dans l'espace ce fil d'or et il va se connecter à un autre soleil beaucoup plus gros dont il va aspirer la lumière et la lumière va s'écouler de manière fluide et harmonieuse par ce fil d'or jusqu'à notre sommet du crâne et jusqu'à notre corps ces deux lumières se diffusent d'une manière harmonieuse dans toutes nos cellules dans tout notre corps créant une vraie respiration dans tout notre corps ces deux lumières sont capables également de nous entourer d'une espèce de cocon de lumière comme un oeuf qui entoure tout notre corps comme une combinaison étanche à toute forme d'éléments perturbateurs à notre bien-être nous continuons à respirer et nous imaginons que nous sommes maintenant sur une rive ça peut être une plage au bord de l'océan ça peut être la rive d'un fleuve amazonien au milieu de la forêt amazonienne et il y a une barque le temps est lourd il y a une barque et nous nous engageons dans la barque sur la barque nous nous engageons sur ce terrain d'eau qui est houleux si nous sommes sur un fleuve d'amazonie nous voyons les crocodiles nous nous engageons courageusement sur cette barque et sur cette étendue d'eau le temps est très lourd le temps est orageux et nous sommes dans le brouillard mais nous sommes en sécurité donc nous continuons à ramer le temps est très très orageux le temps est au brouillard et les vagues sont de plus en plus hautes et les crocodiles si nous sommes sur un fleuve amazonien se font de plus en plus pressants nous avançons nous avançons imperturbables et nous arrivons au fil du temps sur une rive cette rive est sous forme de falaise nous avons la possibilité d'arriver cette barque et de grimper sur la falaise nous avons la capacité d'imaginer ce que nous souhaitons pour grimper sur cette falaise est-ce que ce sont des lianes si nous sommes dans la forêt amazonienne est-ce que ce sont des rochers si nous sommes sur la rive d'un océan sur la falaise en bordure d'un océan c'est très simple nous sommes légers nous montons très facilement pendant que la tempête gronde de plus en plus en bas sur l'eau nous arrivons au sommet de la falaise qui est aussi une forme de montagne et sur le bord de cette falaise nous voyons ce phare immense c'est un phare de cristal nous nous approchons et nous imaginons que nous ouvrons la porte de ce phare dans ce phare de cristal nous avons la capacité de rentrer dans cet ascenseur qui est propulsé par l'air par le souffle du vent et nous demandons à cet ascenseur de se propulser au sommet du phare le phare est très haut nous arrivons au sommet nous sommes dans une pièce nous avons la possibilité de voir à 360 degrés et nous nous apercevons que dans cette pièce nous sommes passés au-dessus des nuages nous sommes au-dessus de la mer de nuages et au-dessus de la tempête ici règne un calme extraordinaire nous avons la capacité de voir ce que nous souhaitons soit les étoiles soit le soleil nous avons la capacité de nous connecter par notre regard à ces étoiles ou à ce soleil sans qu'il n'y ait aucune brûlure et de télécharger la lumière la force de vie qu'ils sont en mesure de nous fournir quand nous sommes dans ce phare de cristal nous pouvons traverser toutes les tempêtes aucun élément perturbateur ne nous atteint il ne peut pas nous atteindre nous sommes trop haut pour lui alors nous avons la capacité de regarder un peu aux alentours et de revenir à ce point tout en haut du phare de cristal qui est notre phare intérieur qui nous connecte à notre force vitale à notre puissance à notre capacité de traverser toutes les épreuves en étant non seulement imperturbable mais en ne prenant plus aucune blessure de ce territoire là de cet endroit nous avons également la capacité par la simple intention de projeter de la lumière qui passe à travers les nuages tout en bas et qui a la capacité d'éclairer les personnes qui le souhaiteront qui en auront besoin qui le demanderont qui le demanderont cet éclairage c'est celui de la bienveillance et de l'amour il suffit nulle autre intention n'est nécessaire nous sommes maintenant connectés à ce phare intérieur nous savons que c'est un phare dans lequel nous pouvons venir par simple connexion par la pensée dans notre vie quotidienne en une fraction de seconde nous pourrons maintenant nous y connecter chaque fois que cela est nécessaire c'est un phare qui va nous aider à traverser tout élément un peu tempétueux de notre futur nous prenons une inspiration supplémentaire une expiration supplémentaire nous jetons un dernier regard pour l'instant à l'univers qui nous entoure et nous pouvons maintenant rester confortablement installés et revenir dans cette réalité en une fraction de seconde directement en ouvrant les yeux la main dit donc quel voyage n'ayez aucun doute ce phare de cristal existe vraiment dans cette forme de réalité ok alors est-ce que tout le monde est bienvenue ? c'est ça en fait on vous laisse le temps de revenir pour nous partager éventuellement ce que vous avez ressenti mais moi j'étais bien dans ce phare de cristal on est bien dans ce phare de cristal oui et on se rend compte à quel point tout ce qui est en dessous est sombre et lourd alors qu'en fait dès qu'on prend un peu de hauteur enfin dès qu'on est tout en haut de ce phare de cristal tout va bien en fait en vrai et oui tout va bien tout va aller de mieux en mieux on a la capacité maintenant quand on est là en train de parler ou d'échanger par un simple éclair de pensée de se connecter à ce phare de cristal donc dès qu'on a un petit moment un petit coup de mou ou qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien en une demi-seconde on se reprendra dans ce phare de cristal et ça va nous aider en quoi ça va nous aider ? en se connectant à cette image à cette forme de réalité qu'on pourrait dire non ordinaire mais qui existe vraiment puisque nous l'avons imaginé nous l'avons créé alors notre vibration va se connecter à ce cristal et elle va être améliorée ce cristal c'est notre propre intérieur c'est notre propre force vitale intérieure voilà qui est imagée de cette manière là donc en une fraction de seconde nous connectons avec notre force intérieure et donc nous avons la capacité de demander à ce que nous restions dans la sérénité il y a une question il y a des retours on va lire vos retours qui arrivent tous en même temps il y a juste une question Arnaud qui dit ce départ dans le phare n'est-il pas une fuite du réel ? ah c'est une très bonne question moi je dirais qu'à l'inverse au contraire c'est pas une fuite du réel c'est aller se connecter à la vraie réalité des choses mais après tout dépend du point de vue qu'on a c'est exactement ça c'est à dire que notre vision actuelle enfin la vision dans laquelle nous avons grandi dans laquelle nous avons été éduqués c'est que cette réalité qui nous entoure c'est la seule réalité mais est-ce que c'est bien notre réalité ? moi j'avais été très marquée par la phrase d'un copain qui me disait un jour mais tu sais moi longtemps quand j'étais enfant j'ai cru que mes rêves c'était la réalité quand je dormais la nuit et que quand je me réveillais le jour c'était mes rêves et en fait je me suis dit mais en fait cet enfant là peut-être avait-il la bonne information et cet ami adulte me disait ça avec un petit air de dire oui en fait j'étais tellement naïf que je pensais ça mais est-ce que ce n'était pas la bonne information ? Quelle est notre réalité ? Quelle est la nature de notre réalité ? Avons-nous vraiment conscience de la réalité à 100% par le biais de notre 5 sens et de ce que nous vivons par le biais de nos 5 sens de notre quotidien sachant que nous les éléments physiques ne sont que 0,001% de cette réalité puisque le reste est composé de matière noire ? Alors je ne sais pas s'il y a des autres si justement j'allais te lire un petit peu les retours donc Juliette qui nous dit qu'elle a adoré les crocodiles Christelle qui nous dit quelle belle expérience Monique qui nous remercie et qui dit j'ai fait le voyage en conscience et le cœur léger Annie beaucoup Pépi et beaucoup de remerciements pour ce joli voyage que tu nous as fait faire Catherine qui dit impression que ce phare est comme un diamant qui capte les rayons des astres et les renvoie sur terre Mais c'est exactement ça c'est nous Ah oui c'est très juste comme 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 mot les mots sont justes Josiane qui dit prendre de la hauteur pour voir la lumière Oui Sandra qui nous dit beaucoup de sérénité facilité à envoyer depuis le phare de la lumière à ceux qui en ont besoin Voilà c'est super n'hésitez pas à utiliser ce phare dès lors que ça vous semblera chaotique autour de vous que ce soit un chaos tout petit proche de vous ou un chaos plus planétaire toute forme de chaos Voilà là c'est une véritable force intérieure que nous avons c'est aussi la puissance de l'intention donc c'est une manière d'imager de se connecter et ce voyage c'est une manière que je trouve plus poétique de se connecter mais nous avons aussi une manière de nous connecter avec cette force vitale excusez-moi par la simple intention Alors beaucoup de témoignages pour te remercier et Isabelle alors Monia qui dit j'avais envie de rester en haut de ce phare j'ai eu du mal à revenir et Isabelle qui pose qui nous donne son témoignage qui dit je me suis endormie quand vous avez parlé du phare de cristal et cela m'arrive assez souvent de m'endormir quand je fais de méditation voyage dans d'autres réalités que faire pour rester éveillé Ah alors voilà une bonne question et avant d'y répondre j'aimerais revenir sur cette notion de fuite de la réalité parce que ça soulève quand même un sujet qui est important c'est celui de rester ancré et de ne pas partir dans des mondes imaginaires et d'être complètement déconnecté de notre réalité physique c'était peut-être aussi le sens de la question en tout cas voilà ça m'est venu là donc sachant que le travail que l'on fait au départ d'ancrage et de connexion à la terre est un travail qui va nous permettre de rester justement dans cette réalité physique et on t'entend de très très loin est-ce qu'il y a un câble qui aurait bougé ah voilà c'est revenu c'est revenu oui c'est revenu oui et oui on voit Arnaud qui témoigne et qui dit oui c'était le sens de sa question pour ne pas se décorporer voilà donc d'une part nous faisons des voyages qui ne sont pas très longs et puis d'autre part cet ancrage à la terre nous le bon là c'est un petit voyage donc nous le nous le travaillons en priorité bien entendu mais ne pas se décorporer il suffit aussi de poser l'intention de faire un simple voyage voyage par la conscience et d'être en même temps connecté ici c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous avez la possibilité de vous connecter par la pensée tout en étant dans la vie réelle donc cette capacité de vous connecter par la pensée dans ces mondes dans ces mondes de la réalité non ordinaire on va retenir l'expression c'est une capacité que l'on développe à force de faire ces explorations on a une capacité de après de se connecter sans même faire de méditation voilà c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition d'ailleurs et donc pour répondre à la question sur je m'endors alors ça c'est très fréquent et moi ça m'arrive aussi je pense que ça arrive à tout le monde on s'endort en général quand on a pas c'est pas forcément important qu'on ait ces informations là ou qu'on vive ça en ce moment de manière consciente sachant que quand on s'endort nous recevons les informations exactement de la même manière mais ce n'est pas forcément conscient donc il n'y a pas de méthode pour ne pas s'endormir puisque si on s'endort c'est qu'en fait on passe dans une parce que c'est aussi ça lorsqu'on dort nous sommes dans un état modifié de conscience c'est une autre forme d'état modifié de conscience alors et bien l'idée c'est peut-être de faire ces méditations assises et peut-être pas en soirée les refaire dans un moment où on est plus éveillé etc mais c'est vrai que c'est frustrant pour le mental de se dire bon je n'ai rien voilà je me suis endormie mais il y a un bénéfice quand même donc le voyage se fait d'une manière un peu plus inconsciente c'est ça c'est ça et donc bah écoute je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir mais cette petite méditation qui était magnifique voilà c'est un petit peu dans cet esprit là qu'auront lieu les ateliers que tu vas nous proposer à partir de jeudi donc une fois de plus pour les personnes qui sont intéressées bah n'hésitez pas n'hésitez pas à vous inscrire vous aurez vous allez recevoir le mail avec le lien pour le replay et puis le lien aussi pour vous inscrire aux ateliers en sachant que chaque atelier ça va durer 40-45 minutes c'est tout de suite une expérimentation tout de suite un voyage avec des petites explications avant bien sûr mais voilà on est vraiment sur quelque chose d'expérientiel tout de suite nous plongeons direct direct dans le bain allez hop sécurité bah bien sûr bah bien sûr Valérie merci à toi merci pour cette belle soirée merci pour votre participation et votre attention merci beaucoup à tous les amis vous recevrez donc le mail demain avec le replay merci à tous de votre jolie présence n'hésitez pas à refaire cette méditation qu'on vient de pratiquer tous ensemble n'hésitez pas à la refaire à volonté et puis pour ceux qui veulent s'inscrire aux ateliers n'hésitez pas à rejoindre le tapis volant de Valérie sur lequel vous allez sur lequel vous allez voler comme ça pendant 6 mois ça va être top ça va être top imaginez imaginez le phare de cristal tous les deux fois par mois voilà en gros c'est ça avec beaucoup de plaisir on va faire ça avec beaucoup de plaisir voilà super merci à vous tous Valérie merci à toi merci merci Muriel merci beaucoup et puis merci à tous de votre attention à bientôt à bientôt très belle soirée à tous à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021